Chapitre 28. Nous nous reverrons. Il me fallut moins d'une heure pour la rattraper, ainsi que les purailles en fuite. Elle chevauchait en tête de la file d'esclaves, et quelqu'un d'autre chevaucha à ses côtés, sans doute Nessa. Une centaine de filles les suivaient et marchaient deux par deux, chargées de sacs de provisions. De bons vêtements les protégeaient des intempéries. Je remontai au galop le flanc gauche de la colonne, quand les purailles rompirent les rangs pour s'interposer entre mon ennemi et moi. Puis, à grands cris, elles se mirent à me bombarder de boules de neige. Un tel comportement était totalement stupéfiant. Mon cheval rua, paniqué. Préparé par magie à affronter la charge du sphère assassin Shexa, il ne supportait pas ce mitraillage humide et glacé. Grimalkin chargeait déjà, tenant dans chaque main une arme dont la lame étincellait à la lumière du soleil levant. Je tirai mon sabre, repris la contrôle de ma monture et la lançai en avant. Malgré la violence du choc, ni la sorcière ni moi ne fumaient branlée. Faisant virer nos chevaux, nous chargea une deuxième fois. Grimalkin me porta au passage un coup vicieux. Puisant dans mes dernières réserves de magie, je créai un bouclier qui dévia la lame tandis que je visais mon adversaire à la tête. Elle s'écarta et je manquais mon but. Mais la pointe de mon sable lui entaillait l'épaule. Le sang jaillit et mon cœur bondit de joie. La prochaine fois, je la battrai. Mais quand, ayant viré de nouveau, je la vis en face de moi. Elle ne tenait plus qu'un couteau. Son autre arme ne s'était pas émoussée contre mon bouclier magique. Pourquoi s'en était-elle débarrassée ? La blessure que je lui avais infligée à l'épaule gauche l'empêchait peut-être de se servir de son bras. Non, car elle tenait le couteau de la main gauche. Elle tira alors de la main droite l'épée skelte, celle qui avait brisé Kangadon. Mon bouclier n'y résisterait pas. Et cela me troublait de me battre contre une lame dont le pommeau était à l'image de Talcus. Lui qui, après sa naissance, était le plus puissant de tous les dieux Kobalos. Ce signe de mauvaise augure annonçait-il ma mort. Il n'est pas bon d'avoir de telles pensées. J'ai prôné donc mon cheval avec résolution tandis qu'elle lançait le sien. La neige vola sous les sabots. Malgré son épaule ensanglantée, Grimalkin souriait. Mon sabre faucherait ce sourire sur son visage. À cet instant, une autre cavalière me coupa la route, m'obligeant à obliquer sur la gauche. C'était Nessa. Elle me poursuivit au galop et nous fîmes halte à quelques distances l'un de l'autre. Un regard marrière m'apprit que Grimalkin retenait sa monture et nous observait. « Imbécile ! » me hurla Nessa. « Cessez tout de suite ou elle vous tuera. Pourquoi mourir ici ? Retournez à votre resta et laissez-nous aller en paix. » Pour qui se prenait-elle ? Elle n'avait pas à me parler sur ce ton. Je me sentis outragé, mais avant que j'ai pu exprimer ma colère, Grimalkin s'était placé aux côtés de Nessa. « Va-t'en ! » menaça-t-elle en pointant l'arme scèlte vers moi. « Notre marché n'a plus cours, mage, et tu n'es plus protégé. » « Et toi, qui prétends tenir toujours parole ? » répliqua-je avec hargne. « J'ai tenu parole, » insista la sorcière. « Ne t'ai-je pas aidé à vaincre le Hakenbrood ? Et après notre départ de ton abominable cité, ai-je fait quoi que ce soit pour t'empêcher d'accomplir ton devoir de citoyen ? » « Tu as joué avec les mots. Je t'ai dit que j'avais l'intention de vendre Nessa comme c'était mon droit, et tu m'as assuré que tu ne t'interposerais pas. » « Tu as vendu une esclave à Karpota, en puissant ainsi tes obligations selon la loi de Bindos. Voilà l'important. Que j'ai été cette esclave ne compte pas. Les termes de notre accord, ayant été respectés, j'étais libre de faire sortir les esclaves du culade. Maintenant, souviens-toi de ce que je vais te dire. Je ne permettrai pas à ton peuple de continuer à mettre des humaines en esclavage. Je déclare la guerre au Kobalos. Je vais forger la lame étoile. » Brandissant alors le sac de cuir, elle clama « Cela fait, je retournerai auprès de mes sœurs. Nous abattrons les murs d'Avalcarqui et tuerons tous ces habitants Kobalos. Aussi, reste dans ta esda, mage. Tiens-toi à l'écart de cette cité maudite, et tu vivras un peu plus longtemps. Mais de peur que nous nous battions à mort prématurément, j'aimerais te poser une question. Pourquoi es-tu retourné à Karpota ? « Je suis allé m'abriter de la tempête, près de la falaise, répondis-je. » « Cela explique que tu te sois attardé, pas que tu sois revenu au culade. Moi, je vais te le dire, tu es envisagé de racheter la liberté de Nessa, c'est bien ça. » Ces mots me les serpentois. Comment le savait-elle ? Je hochais la tête. Elle sourit et conclut. « En ce cas, où est le tort ? Nessa a la liberté que tu désirais lui offrir, et cela ne t'a rien coûté, ni financièrement, ni légalement. À présent, je vais ramener certainement certaines de ces femmes dans leur pays. Les autres, même si elles sont nées dans vos enclos, trouveront asile parmi les humains. Quant à Nessa, je la conduirai auprès de sa sœur, et toi, tu regagneras ton domaine en paix. N'as-tu pas hâte d'être dans ta SDA ? » Encore une fois, j'ai hoché la tête. Puis, retrouvant ma voix et pointant mon épée vers elle, je lui asséné. « Un jour, nous nous reverrons. J'en fais le serment. » « Et je te fais le même. Aussi, va en paix, Slyther. Oui, nous nous reverrons. Inutile de verser encore du sang aujourd'hui. Je dois m'occuper de mes affaires. Pendant ce temps, prépare-toi pour mon retour. Rassemble tes ressources, affûte ton art du combat, et renforce ta magie. Puis nous nous affronterons pour une lutte à mort, et nous serons qui de nous deux le plus fort. Je prendrai grand plaisir à vaincre un adversaire aussi formidable que toi. « Marché conclu. » « Marché conclu. » m'exclamai-je en la saluant de mon sabre. Elle avait parlé avec sagesse. J'avais épuisé ma magie, et je devais la reconstituer. Mieux valait affronter la sorcière quand je serai en pleine possession de mes pouvoirs. J'attendrai ce moment avec impatience. Elle découvrit ses dents pointus avant de retourner en tête de la colonne. « Nessa demora où elle était. » « C'est vrai ? » demanda-t-elle. « Vous aviez l'intention de me racheter et de me laisser partir ? » « C'est vrai, Nessa. Grimalkine n'a pas menti, bien qu'elle ait pris un peu trop de liberté avec les termes de notre accord. Pour ma part, j'aime qu'on respecte un contrat à la lettre. » Nessa répliqua avec un sourire. « Elle en a respecté l'esprit, non ? » Il me fallut presque une semaine pour gagner ma esda. Au soir du troisième jour du voyage, je fus pris d'une soif inextinguible. Je dus plonger les dents dans le cou de mon cheval et le vider de son sang. Habituellement, je réhésita de telles pulsions. Mais après le long lot de longs jours et de longues nuits de restrictions, m'étant interdit de m'abreuver sur l'une des appétissantes sœurs de Nessa, le besoin se faisait trop pressant. La dure discipline que je m'étais imposée se relâchait. Rien de plus naturel pour un Kobanos. L'hiver approche et je m'apprête à hiberner. J'ai passé le bref été dans ma esda à boire du sang, récolter des âmes, m'exercer au combat et renforcer ma magie. L'étape finale de ma préparation s'accomplira pendant mon sommeil. Je serai prêt pour le retour de la sorcière. J'attends beaucoup de cet affrontement. Il marquera le sommet de mon art en tant que mage. Grimalkin a menacé la cité de Valkarki. Bien que je ressens peu d'affinité avec la plupart de ses habitants, j'ai un devoir envers mon peuple. Peut-être est-ce moi qui mettrai fin à cette menace. Nessa Jour après jour, le soleil descend un peu plus bas sur l'horizon. Le cours été touchera bientôt à sa fin. Mon oncle sait tout à présent. Comment Suzanne est morte, comment j'ai échappé à l'esclavage. Il en a ressenti de la colère, mais aussi de la peur. Il dit que la terre se refroidit et il se tourmente. Il se souvient des récits de ses grands-parents, ces très anciennes histoires qu'on se transmet de génération en génération. La dernière fois que Golgoth, le signeur de l'hiver, s'est éveillé, la glace s'est répandue sur le monde. Et les Cobalots ont émigré vers le sud. Ils tuaient les hommes et les garçons, mais épargnaient les femmes et les filles pour les réduire en esclavage. Mon oncle croit que tout va recommencer et prie pour que ça ne se reproduise pas de son vivant. Ma tante et mon oncle ont bon cœur. Ils nous ont offert un foyer, à moi et à Bryony. Leur maison est la nôtre désormais. Nous travaillerons dur, mais je travaillais déjà dur dans notre ferme. Sur ce point, pour moi, rien n'a changé. Tout ce que j'ai vécu depuis la mort de mon père, de mon pauvre père, a été terriblement traumatisant. Néanmoins, cela m'a ouvert les yeux sur l'immensité du monde et sur les nombreux mystères qu'il renferme. Il y a tant à découvrir. Dix pensées me rendent parfois impatiente et je supporte mal notre vie routinière. J'aimerais voyager, visiter d'autres pays. Je n'en ai sans doute pas fini avec Slitter et Grimalkin. Un jour, nos chemins se croiseront de nouveau. J'en ai l'intuition. Je l'espère. Le rêve de Slitter. Est-ce que c'est ça qui m'appelle ? Oui, c'est elle, derrière des barreaux enfermés. Et moi, je veux les faire plier. Elle est en fer, et haute, et large, cette cage. Mais d'une S d'âge, je suis le mage. Et si pour l'heure je suis petit, forte et habile est ma magie. Elle s'enroule à la grille, la tord, la secoue, jusqu'à ce que le métal tremble et se courbe, tel des coquelicots dans le vent, car ses barreaux sont vivants. Il s'allonge, il s'étire, il s'écarte. Et près de moi, j'attire Nessa. Je la prends par la main et nous escaladons, un blond escalier sombre, tandis que derrière nous se grandit une ombre. C'est un être maudit, hostile, aux ondulations de reptiles. Et son souffle est celui d'un démon. Mais ma lame d'argent, affûtée comme un rasoir, dessine d'étranges motifs dans le noir. Tant elle est assoiffée de sang. Un cœur faible ici tremblerait. Moi, je me campe sur mes pieds. Et Madag, je la brandis. Un chatec, criant dans la nuit, peut mettre des armées en fuite, car le chatec est triple, et partage une âme unique. Et ce matin, un jean est conçu pour tisser. Tout autour du soleil, un voile d'obscurité. Il berce son désir dans les ténèbres silencieuses. Il habille son espoir d'une écorce lépreuse. Comme le noir gibberdi de Combsarc, il vit la petite Nessa, et de force il l'emmena. L'emprisonna derrière ses grilles, attendant que je vienne au secours de la fille, que son arbre dans l'ombre recouvre le pays nous combattions. L'arbre pousse au-dessus de sa cache, tout en haut de la centième marche. Ses fruits verts sont gluants. Et à chaque printemps, ses feuilles tombent en une pluie de télétère qui empoisonnent l'âme et infectent la terre, pour que les morts eux-mêmes ne puissent y reposer. Mais ma lame d'argent, affûtée comme un rasoir, dessine d'étranges motifs dans le noir, tant elle est assoiffée de sang. Et je brandis ma lame, et ma lame est mon champ. Deux six pieds, il frappe la terre, et ses os teintes finistrement, tandis que ses regards méchants cherchent à m'instiller la peur. Mais ma lame file et siffle, parce que je suis venu et que j'ai vu. J'ai vu le sable jeté sur les tâches, j'ai vu les cadavres enchaînés, j'ai vu le démon nommé Hob, j'ai entendu les sanglots des jeunes filles, et je sais dans quelle fosse j'y sa mère. J'ai senti le sang, entendu ronfler les mouches, vu les vautours hanté les cieux. Je connais cette danse, j'en connais bien les figures, mieux même que le chemin de l'enfer. Aussi je lève ma lame, je me lèvche les lèvres. Et six yeux jaillissent, tels des pépins d'orange, et j'esquive à gauche, et j'esquive à droite, et je dessine d'étranges motifs dans le noir. Le premier sang est pour moi, je coupe une tête, d'un geste plus rapide que la mort, puis aussi vif que la pensée, je frappe encore. Deux têtes roulèrent en même temps, j'ai rebondi, de marche en marche, jusqu'aux entrailles du repère de Chatec. Ô seigneur de ce vieil arbre, espèce de ventard, quel fou tu as été de me mettre au défi, car j'ai tourmenté les scales au fond des mers, et je leur ai fait vomir des eaux de gobelins. J'ai massacré des aigles dans leurs airs, des ogres, j'ai goûté la chair, j'ai chassé les vampires sur les terres du Levant, et j'ai ri à la face du prêtre de Satan. Ô seigneur de ce vieil arbre, espèce de ventard, vois ce que Nessa m'a juré, que notre amour comme un arbre grandirait. Et avant que le soleil ne tombe dans la mer, j'ai promis à Nessa qu'elle serait libre, mais il tombe d'un coup de fourbe, il veut m'abattre, et j'esquive à gauche, et j'esquive à droite, et je frappe de toute ma force, et à travers le casque, le aubert, le bouclier, le plastron, ma lame la tranche de part en part, plus vive que sur sa proie plonge un faucon. Ma lame tranche le maudit, ô seigneur de ce vieil arbre, espèce de ventard, quel fou tu as été de me mettre au défi, car même dans la mort, je suis voué à la victoire, malgré mon noir péché secret. J'irai dans un monde appelé Kinder Quest, où les damnés eux-mêmes connaissent le bonheur. Pour un millier d'années, ils peuvent y reposer, dans un profond sommeil au-delà de la peur, jusqu'à ce que l'as du bien-être et de l'obscurité, ils leur poussent des ailes, et qu'ils s'envolent, ô dans le ciel, là où le bleu est si profond, ô leurs rêves, où leurs rêves secrets, sont enfin exaucés. La bataille est finie, la victoire remportée, bien que l'action finale ne soit pas achevée. Mais c'est Nessa qui m'appelle, oui, c'est elle. Aussi du chatec, je découvre la chair, je découpe la chair, en tranches succulentes, la saupoudre d'épices piquantes et la fait cuire en brouée. C'est ainsi que s'en va ma colère, car si j'affectionne notre lit douillet, plus heureux je suis quand j'ai bien mangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada